Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour un système de Hearth, donc vous allez voir c'est plutôt simple, on appuie sur ce bouton, ça se ferme, et puis on appuie sur le bouton et ça se rouvre, donc voilà, plutôt simple, donc c'est une porte vraiment vraiment assez simple, et donc voilà comment se présente le système, et donc je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. Donc pour faire ça vous aurez besoin de deux boutons, deux répéteurs, dix redstone, onze observeurs, huit pistons collants, des blocs de concrete ou de sable, enfin quelque chose qui tombe avec de gravité, des blocs de construction et de décoration. Donc la première chose qu'on va faire c'est compter huit blocs à partir de ce bloc là, donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit, et donc là on va poser trois blocs, et pareil à côté trois blocs, on peut casser notre pile. Donc ensuite, juste ici on va pouvoir poser un répéteur à quatre tics, pareil à côté, juste ici on va pouvoir poser une ligne redstone, et deux observeurs qui regardent cette ligne redstone, donc la phase doit être devant. Ensuite on va mettre un observer en regardant les répéteurs, on va pouvoir mettre des blocs au-dessus, mais juste avant ici on va mettre des pistons, là pareil on pose des observeurs qui regardent juste devant ici, et ensuite on va pouvoir poser quatre blocs. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. Et donc ensuite juste ici, on va pouvoir mettre les pistons, donc juste comme ça. Ah oups attendez je me suis décalé. Donc voilà je me suis remis en face, et donc si vous voulez tester vous pouvez, ici on peut mettre un petit bouton pour essayer. Ah j'ai oublié de mettre les blocs. Donc évidemment ici vous mettez des blocs, et vous mettez votre bloc qui tombe juste au-dessus. Et donc là si j'appuie sur le bouton, on voit bien que la porte c'est ouvert, et que si je rappuie, voilà la porte a fermé. Donc ensuite on va juste relier à des boutons au-dessus, donc moi je vais mettre des boutons juste ici. Voilà, et ensuite je vais faire une colonne d'observeur, donc juste comme ça. Voilà, il faut en poser cinq. Ensuite vous pouvez continuer jusqu'ici, un bloc là. On ne relie pas tout de suite. On fait la ligne jusqu'au deuxième bouton, tac tac tac, on relie tout. Et ensuite on peut mettre la dernière action ici. Et donc là normalement les boutons vont activer chacun de leur côté le système pour monter et redescendre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire si vous avez d'autres idées de système. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501